... Les premières patientes, la première d'abord qui a été là, c'était une victime de violences sexuelles avec des traumas, des balles qu'elle avait reçues. Et donc à partir de ce jour-là, c'était devenu vraiment une crise humanitaire. ... Aucun médecin n'a été formé pour traiter les violences sexuelles, aucun. Maintenant nous avons des formations, mais ce n'est pas dans le cursus normal d'un médecin. Le gros défi c'est d'abord de pouvoir soigner une femme, mais de ne pas avoir la possibilité de la rassurer que je te soigne, je te traite, tout va bien. Parce que je ne sais pas, peut-être quand demain elle va rentrer, elle aura une autre attaque. C'est très lourd à porter, c'est vraiment très lourd. Je suis une femme, je suis une mère, tu ne sais pas abandonner pour aller faire autre chose. En fait, on devient quelque part activiste, tu vois. Même en famille déjà, moi j'ai des réactions vraiment bizarres. Tu te retrouves, pourquoi j'ai réagi comme ça ? Toutes ces petites fillettes qui sont en train d'arriver, et j'ai une fillette. Parfois c'est trop. Notre entourage paye les peaux cassées, en fin de compte, paye les peaux cassées. Les grands moments de réussite, moi, que j'ai personnellement, c'est de voir par exemple une femme qui vient ici à l'hôpital, elle a 18 kilos, elle a tout perdu. Après six mois, elle a 55 kilos, elle te dit, je suis bien docteur Nené, ça va, je suis bien. Tu sais, ça, c'est la plus grande joie que je peux avoir.